Je suis juste là pour vous tuer. Tu es l'esprit de la relique, non? Nous devrions être tranquilles pendant un moment, allez, rentrons écho. Souhaiterais-tu devenir mon épouse? Si tu n'acceptes pas de devenir ma femme, je prendrais cela comme une trahison. Bien maître, j'accepte. Maître, nous vous ramenons l'artefact. C'était pas prévu, qu'est-ce qui ne va pas avec mon pouvoir? Comment le destin a-t-il pu changer? Si j'épouse le maître, je n'aurais plus aucune liberté. Nous devons agir au plus vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, réfléchissons. Normalement, Zephyr devait influencer le maître, afin que lui et les deux autres jeunes gardiens soient renvoyés sur terre. Ainsi, ils pourraient échapper au contrôle de Xaphan. Quant à moi, je serais partie avec eux et les aurais guidés afin d'éviter que Xaphan ne les retrouve. Naomi, tu vas bien? Cependant, si je me marie avec Xaphan, il n'y aura plus aucune possibilité pour que je puisse partir avec les enfants. Ah, je sais. La seule solution serait de se faire bannir du domaine avant le mariage. Devden et Echo semblent ramener un objet contenant une énergie maléfique. Je pourrais peut-être m'en servir. Naomi, tu parles toute seule? Désolée, j'étais dans mes pensées. J'ai appris la nouvelle. Dis-moi, tu avais prévu ce mariage? Non, je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas le futur que je voyais. Il y a dû y avoir une faille. C'est possiblement l'artefact maléfique, ou alors une autre personne a influencé le maître dans ses décisions. Un artefact maléfique, tu dis? Oui, c'est très flou. Dans mes souvenirs, je me souviens que cet artefact m'est apparu en rêve. Ensuite, je me suis dit que je devais en parler au maître, mais quand j'y repense, dans le futur qui devait se produire à l'origine, il n'y avait pas d'artefact. Nous devons nous méfier des énergies maléfiques. C'est sûrement impossible, mais imagine si l'artefact avait une conscience. Comment ça pourrait être possible? Quoi qu'il en soit, nous devons en apprendre davantage. Nix, Haru, Zephyr, un artefact maléfique a été ramené au Domaine. Notre objectif va être de le voler. Le voler? Ce n'est pas un peu... Nous devons agir au plus vite. Notre objectif est de trahir Xaphane. Ainsi, il nous exilera sur Terre. Mais Naomi, ça veut dire que tu viens avec nous? Oui, je serai avec vous. Je devrai continuer à vous protéger des gardiens. Zephyr, je te laisserai te charger de voler l'artefact. Il devrait être gardé derrière la salle du trône. D'accord. J'espère que ce n'est pas trop dangereux. Je vous ai déjà dit que tout était prévu. Faites-moi confiance. Je vous mens, mais c'est pour la bonne cause. En réalité, je ne sais même pas ce qui va se produire à partir de maintenant. Désolé les enfants, mais nous devons tenter le tout pour le tout. Bien. Nous te faisons confiance, Naomi. Je vous laisse. Le maître doit m'attendre. Maître, j'aimerais vous poser une question, si vous me le permettez. Hmm, je t'écoute. Pourquoi désirez-vous que je devienne votre épouse? Pourquoi cette question? Connais-tu pas le futur? Eh bien, ce n'était pas censé se produire. T'es en train de me dire que ton pouvoir a une faille? Non, bien sûr que non. Vous savez, le futur peut prendre différents chemins possibles, maître. Hmm. Hmm, ce doit être cette porte, je suppose. C'est curieux qu'elle ne soit pas gardée. Je suppose que Naomi s'est arrangée pour distraire les gardes. Bonjour. Qui êtes-vous? Je me suis endormie et je me suis réveillée ici. J'ai comme la vague impression que j'ai été capturée. Capturée? Mais où est l'artefact? Toi aussi, tu cherches donc la relique. Ceux qui m'ont amenée ici. Tu les connais, je suppose. Oui, mais... En réalité, je cherche à m'enfuir d'ici. D'après la gardienne du temps, je dois trouver l'artefact et l'emmener avec moi. Vraiment? Alors, emmène-moi avec toi. Comment? Je suis la conscience de cette relique. J'ai été enlevée et enfermée entre ces quatre murs. Je souhaite retrouver ma liberté. J'ai pas terminé ce que je devais faire. Et qu'est-ce que tu devais faire? Anéantir des mondes. Anéantir? Je me nourris de la faiblesse des êtres vivants. Que ce soit leur peur, leur tristesse ou même leur mort. En étant transportée de monde en monde, ma puissance a considérablement augmenté. Jusqu'à ce que j'ai ma propre conscience et que j'obtienne cette apparence. Je ne désire que haine et destruction. Alors si tu le veux bien, faisons un pacte. Un pacte? Comment ça un pacte? Si tu refuses ce pacte, je te tuerai. Me tuer? Mais Naomi a dit que... La gardienne du temps. Oui, je la connais. Je l'ai induite en erreur en modifiant ses pensées. En vérité, mon objectif était de venir ici pour te rencontrer. Ainsi, je lui ai donné la conviction que j'étais la clé pour votre survie à tous les trois. Elle est donc allée prévenir Xafan qui a ensuite envoyé des gardiens pour me capturer. Ensuite, je suis arrivée ici et tu es venue à ma rencontre, Zephyr. Maintenant, c'est moi qui contrôle le destin. Comment connais-tu mon nom? Je connais l'avenir. Le véritable avenir. Et je sais qui tu deviendras dans le futur. Accepte ce que je t'offre et ta vie sera riche en aventures. Je sais que tu es le seul à pouvoir le faire. Que veux-tu m'offrir? Le pouvoir destructeur que je possède. Alors, quelle est ta réponse, Zephyr? C'est parti, c'est parti, c'est parti. Je t'en Gabriel? & c'est parti. Sous-titrage ST' 501